De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu ? » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » « Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. » Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Par trois fois, Jésus demande à Pierre de lui témoigner son amour. Bien sûr, cela nous rappelle le reniement de Pierre. Par trois fois, il a déclaré ne pas connaître Jésus. Aujourd'hui, par trois fois, il lui confie ses paroles, « Tu sais que je t'aime. » Le mot employé par Pierre pour conclure cet échange signifie simplement que Pierre l'aime de toutes ses forces, mais que Jésus doit prendre conscience qu'il n'est qu'un humain et que même en lui, le péché est toujours présent. Que Pierre a besoin de la force de l'Esprit-Saint pour être le véritable pasteur dont Jésus a besoin. Et Jésus accueille cet amour. Il lui confie ses brebis, son troupeau. À cet homme fragile, à cet homme qui a aussi ses imperfections, Jésus accorde sa confiance, son pardon et son amour. Nous aussi, nous sommes à l'image de Pierre. Nous avons des imperfections, des faiblesses. Nous tombons dans le péché, mais toujours nous gardons comme Pierre les yeux fixés sur Jésus pour accueillir ce regard de miséricorde, pour accueillir son pardon. Comme Pierre, nous sommes prêts à nous relever pour continuer à marcher au nom du Seigneur, à annoncer sa parole, à annoncer notre espérance. Oui, nous ne sommes que de pauvres et pécheurs, mais nous savons aussi que nous sommes les enfants de Dieu, par la grâce du baptême. Amen.